Et notre invité du jour de matin premier est le musicien canado haïtien devenu parisien Joey Omicile, bonjour. Bonjour Jean-Marc, je te salue, je salue autrement et je salue aussi tous nos auditeurs. Bien entendu je suis devenu parisien par association et puis par amour. Par association Ouais. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ma labelle elle est française. Ah d'accord, association physique. D'accord. En tout cas merci d'être là pour nous présenter ton dernier album qui chante l'amour justement, le partage, la positivité. C'est en tout cas ce que tu as voulu faire passer comme message dans cet album Let's Bash. C'est ton signe de ralliement ça, Let's Bash. Signe écrit de ralliement, Let's Bash, démontrons l'amour comme on disait plus tôt, donnons de l'amour et même faisons l'amour comme c'est quelque chose de très galvaudé ces temps-ci. On en parle peu ou bien on en parle mais on le pratique peu. Alors j'ai vraiment voulu mobiliser les gens à justement faire cela et le faire bien. Mon véhicule c'est la musique. Et tu vas nous le prouver à travers quelques extraits de cet album. Pourquoi pas. Et peut-être une interprétation en live si on est sage. On est toujours live en direct si on est sage. Né au Canada, je le disais, de parents haïtiens, bercés par la variété française qu'écoutait ton père. Absolue. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en dit de ta musique ? Mon père, il aime bien. Il aime bien justement, je lui parlais, il dit c'est suite. C'est suite pour suite. On est loin de la variété française cela dit. On est loin de la variété française parce que justement, on aime mélanger. Comme je disais à un de tes collaborateurs, j'aime vraiment mélanger les sons. Et je n'aime pas me limiter au fait. Parce que toi, jeune, tu écoutais, alors, tu entendais la musique de ton père, mais tu écoutais Fuji, Run the MC. Run the MC, Michael Jackson, tu vois, Prince, même James Brown, tu vois, Queen Latifah aussi. J'ai beaucoup écouté, j'ai écouté toutes sortes de trucs, Missy Elliott. Au fait, il n'y avait pas de limite à ce que j'entendais lorsqu'on allait dans les centres de loisirs. C'était coupé-cloué, taboucombo, cadence, cassave. C'est un melting pot musical, c'est un patchwork musical, ton univers. Même Eugène Mona, des fois, on écoutait. Même Eugène Mona ! Ouais, on a entendu ça. C'était Léo, Léona Gabriel, ça a tout passé. Ah, il est bon, il me fait plaisir, il me fait plaisir. Voici un extrait de l'album de Joey Omissile. Toi Groove, on va l'avoir et tu vas nous en parler après pour nous dire justement. On l'a Toi Groove ? Oui, on l'a Toi Groove. Bien sûr, si vous ne l'avez pas, on l'a ici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le Groove est là et les origines aussi. Toi Groove, avec ça de cet album particulier parce qu'il est dans un univers qui nous envoie sur des choses tellement langoureuses et aussi des surprises. Alors, il y a des hommages à Miles Davis, il y a des standards sur le pont d'Avignon, c'est ça ? Sur le pont d'Avignon, c'est surprenant quand même, à Siparé, grand classique de la Biguine ou Mazurka, c'est plus Mazurka, je ne sais plus, Martinique ou Guadeloupe, Martinique. Pour ceux qui connaissent. C'est surprenant. Ben, moi j'aime. Mais c'est de belles surprises. Super. C'est belles surprises. Voilà, ça nous amène dans un univers, un autre monde et on s'y balade allègrement. Pourquoi c'est à travers l'instrument, alors, clarinette ou saxo que tu as voulu t'exprimer ? C'est arrivé comment ? Ou cornet ou piccolo ou la voix ou le route. Qu'est-ce qui s'est passé, j'en pense justement, c'est que mon maestro, maestro au Béjubusson à Montréal, il jouait tous les instruments. Puis là, à t'entendre disséter le truc, la manière que toi, tu le conçois, je me rends compte, ouais, c'est exactement comme mon maestro me l'avait enseigné, dans le fond, je le voyais toucher tous les instruments, je le voyais jouer différents styles. Mais c'était au début des années 90, puis je me disais, wow, un jour, j'aimerais ça pouvoir toucher ces instruments. J'aime la trompette aussi, j'aime la flûte, j'aime le piano, j'aime la batterie, j'aime chanter. Alors, comment je vais faire ? Petit à petit, l'oiseau fait son nid, des pas de bébé, un jour à la fois, avec beaucoup de dédication. Je me suis dédié à l'art. Et tu es encore en apprentissage ? Je suis en apprentissage constant, perpétuel, maintenant je suis en train d'apprendre, je le dis déjà, les mois derniers, la guitare, j'ai avancé sur la guitare. Les dernières années, j'ai fait beaucoup de trompettes, le cornet dans le cornet, la pocket trumpet avec laquelle on me voit souvent. Mais là j'ai avancé, la clarinette basse aussi. Tu n'as pas peur pour autant de te disperser ? Non, tu sais pourquoi je n'ai pas peur de me disperser justement, c'est que je n'essaye pas de maîtriser rien. C'est où le feeling ? Je veux m'amuser. Je veux avoir le vibe de l'instrument comme je l'entends dans ma tête. Et puis faire les gens ressentir ce que je ressens. C'est tout. Je ne suis pas dans un trip de « Ah ouais, il faut que je sois parfait ! » Non, 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 je veux juste que les gens ressentent ce que je sens. Et là, qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce que tu pourrais nous jouer ? L'amour pour la musique. Maintenant, qu'est-ce que je ressens ? Je suis là, j'ai ma clarinette en main. Tu peux, vas-y, dis-nous ce que tu ressens avec ta musique là, tout de suite. Ce que je ressens ? Vas-y. Bon. Sous-titrage ST' 501 Merci l'ami Joey Homissile, comme ça dans l'impro. Les Etats-Unis ? Les Etats-Unis, j'ai beaucoup kiffé. J'ai vécu. Vécu aussi, quand même. À Boston, à New York. Ça forme ça, mine de rien, quand on fait du jazz, justement, quand on est musicien. Pour cette musique qu'on appelle le jazz, les Etats-Unis, ça aide à peaufiner, justement, cet engouement, cette audacité aussi de s'exprimer. C'est ce que les Etats-Unis ont apporté. Cette liberté de pouvoir le faire. Cette liberté de pouvoir le faire, justement. Avec le parcours qu'on a comme ça survolé de tes influences musicales, pourquoi est-ce que c'est le jazz qui t'a donné envie de t'exprimer ? En fait, pour la première fois, je vais dire que ce n'est pas le jazz qui m'a donné le goût de m'exprimer. Dans le fond, c'est la musique. Et puis, je ne me limite pas au jazz, au fait. Je suis global. Je ne fais pas que le jazz, je fais le jazz. J'utilise ce qu'on appelle jazz comme véhicule pour m'exprimer. Parce qu'on sait que le jazz, c'est la seule exactitude de la liberté dans l'art musical. Alors, j'utilise pour m'exprimer. Mais je fais du gospel. Là, je viens de jouer Grâce Infini, mélangé avec Chaplin de Bâche, qui est sur le vinyle. J'improvise. Tu m'as demandé de jouer. Poupe, je n'y pense pas. Je me laisse aller. Alors, j'utilise ce qu'on appelle jazz pour faire ça, cela. Parce que le jazz, ça permet... On ne peut aller sur Marcel Mule. Oui. Le jazz, ça permet de créer son style, d'être libre totalement et de pouvoir s'approprier un style. Voilà. Parce que sinon, mon raillet, c'est hip-hop. Toi, Groove, c'est hip-hop mélangé avec les styles caribéens afro. Tu vois, c'est mélangé comme ça. À s'y parer, c'est une synthèse justement du swing, du old swing qu'on appelle jazz, mélangé avec un peu les rythmes rarats que moi j'ai. Tu vois, le 1-2, Nouvelle-Orléans. C'est pas un style seulement. Et puis, je pourrais aller. Something Clear, c'est plus un truc que Shadé aurait chanté. Mélonde de saxo, style crooner. Et pour autant, du coup, ça ne te donne pas une carte d'identité. Tu as des cartes d'identité à travers ça. J'ai des passeports et aussi, j'ai plein d'instruments, plein d'outils de travail. Puis en même temps, je suis global. Qui sont ceux qui constituent ton bande aujourd'hui ? Après t'être exilé, quitté le Canada, passé par les États-Unis et ici à Paris, c'est qui ton bande aujourd'hui ? J'ai un bande ici à Paris, super de band. J'ai collaboré avec ceux que tu connais, Alibo, tout ça. Et puis, ça bat les cons, on en a un peu. Mais aussi, même Priva, tu vois. C'est avec ces mecs-là. Je les salue, Sonny Troupé. Mais maintenant, mon band, c'est Just Woody Serrion à la basse. Jonathan Jurion à la batterie. Thilo Bertolo à la batterie dit Jonathan Jurion au Rhodes et au piano. C'est eux qui sont sur cet album. C'est eux qui sont sur cet album. J'ai d'autres aussi. D'autres basses, Gender Manga du Cameroun, qui est sur l'album ? Nenad Kajin qui a ta la guitare, qui est sur l'album ? Ce sont des ajouts. Jeff Dean au tabla, qui est sur l'album ? Un album, un album. Multiculturel. Oui, mais que l'on dit que tu as composé et réalisé quasiment un soir de pleine lune. Un soir de pleine lune. Au fait, tous les quatre jours qu'on a passé à la Bussonne, où ce qu'on a enregistré, c'était la pleine lune. On a enregistré, tiens-toi bien, plus de 120 pistes. Ah oui ? Alors, on a plus de dix albums en banque. Piasse, je vous l'ai dit ! Jazz Village, préparez-vous. Ça vient pour vous. Tu crois en l'influence des astres ? Oui. Au fait, je suis sagittaire. Oui, j'ai dit. Alors, sagement, oui, j'y crois. Pourquoi cette... Enfin, pourquoi ? Non, pas pourquoi, mais comment ? Comment ? Et c'est quoi le plaisir ? Et cette affinité avec, justement, le cygne zodiacal ? Cette affinité, justement, moi, je l'ai découverte petit à petit. Un bon ami à moi, Kenny Garrett, qui est mon frère aussi, mon mentor. Il m'a beaucoup attiré l'attention sur ces signes, justement, et leurs similitudes. Alors, tu vois, un gémeau, les gémeaux, ils aiment ça. Mais qu'est-ce que ça... Et puis, pour moi, justement, ça me donne la vigilance. Je vais te laisser avec ce mot-là. D'accord. Mince. J'aurais bien voulu que tu développes. Bon, bah écoutez. Je peux développer. Je peux développer l'astre. J'aurais bien voulu que tu développes. Ah bah ouais. Ah bah tiens, c'est surprenant quand même. C'est bien la première fois que ça nous arrive qu'un CD, tout neuf en plus, il s'est arrêté. Ah voilà. Trop de vibe. Trop de vibe. Trop de vibe. Ça a surpris la platine. Et puis, justement, je te disais, on va te donner le crédit. Tu vois, ça, c'est mon vibe. Ça, c'est mon interprétation des Fugees. Comment j'entends le groove des Fugees, leur sonorité. Mais bien entendu, là, je suis en live. Ouais. Ouais, il y a tous ces titres. Ouais. Donc, ça, c'était Moraes Spirit. Spirit, qui est dédié à Moraes. Ouais, ouais. Il y a un hommage à Miles Davis aussi. Bien sûr, inévitablement. One note for Mars. Ça, c'est one note for Mars. Alors, c'est justement le vibe de Miles Davis étalé sur 12 minutes. Si vous voulez voir et apprécier et entendre surtout Joey au missile, il sera la semaine prochaine. Le 12 à Strasbourg. Le 17 au festival de Tourcoing. À Arcachon, le 23 novembre. Le 27 à Paris, à la Maroquinerie. C'est bien ça, on va pouvoir te voir. Et le 7 décembre à Cannes, au théâtre Alexandre III. Alexandre III. Satisfait du produit réalisé et du retour qu'il en est fait. Parce que, malgré tout, il faut bien l'admettre, tu bouscules les codes. On bouscule les codes. On a reçu beaucoup d'accolades en bousculant ces codes. Que ce soit Zéroc, Parisien, on n'en nomme que. Mais on veut toujours avancer et évoluer dans le truc. On n'est jamais confortable. Mais on apprécie humblement les accolades. qui disent qu'ils sont mérités. D'accord. De Strasbourg à Paris, en passant par Cannes. Ce sera quand, en Outre-mer, à Haïti ? Est-ce que c'est des choses qui sont envisageables, qui sont prévues ? En fait, on a fait la Tunisie, on a fait Dakar, on a fait Cap Vert, Haïti. On vous lance l'appel. On vous lance l'appel de Outre-mer, maintenant, aujourd'hui. Ils ont un festival de jazz dans lequel j'ai déjà participé plusieurs fois. Sainte-Lucie, il y en a un très beau aussi. Sainte-Lucie, Saint-Thomas, tu vois, Barbade. Barbade, également. C'est des endroits où tu voudrais aller produire avec... Martinique, on retournait, ouais, pourquoi pas. La Guadeloupe, pourquoi pas, on y était l'année dernière. Ce sont des endroits j'aime. L'île de la Réunion, l'île Maurice. Et c'est des lieux qui te nourrissent ? Ce sont des lieux. Parce que quand t'es là-bas, tu as tous les radars déployés pour entendre. T'es un curieux de... Absolument. Moi, je suis curieux des vibes, au fait. J'aime dire, Jean-Marc. J'aime prendre les vibes. Je ne suis pas un gars qui va faire le tourisme dans les pays. Ouais, ou qui se planque dans sa chambre d'hôtel. Non. C'est pour aller se construire et continuer de s'enrichir. Pour méditer et puis pour m'approprier de la vibration qui est à moi, à ma disposition lorsque j'atterris. Quelle est l'importance de cet album ? C'est important, les gens, de comprendre que je suis un fou passionné de la musique et que je suis en train de le déballer, faire un étalage musical devant eux. Ce n'est qu'un début ? Ce n'est qu'un début ? Ce n'est qu'un début ? C'est que le début, au fait, c'est l'apéritif. Il y en a 100 autres, 115 autres qui vous attendent, dans le fond, dispersés. Je ne sais pas comment vous les recevrez, mais j'espère que vous les recevrez bien. Merci Joey Omissile d'être venu ici. On termine avec une petite note ? C'est moi qui te remercie et puis je termine sans lunettes avec une petite note, pourquoi pas ? Allez, ça marche pour nous. C'était Joey Omissile, il sera à Paris, à la Marroquinerie très prochainement et vous pourrez voir toutes ses dates sur le site de Joey Omissile. Merci à toi. On y danse tout en rond. Let's bash, let's bash. Bye.